Salut les Tartucos ! Bienvenue à bord. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vous promets, on ne va pas faire de blabla. Que de l'image. Oui, on n'a pas grand-chose à raconter mais plus à vous faire partager en fait, nous, comment on voit le road trip en famille. Donc celui-ci est plus dédié à notre rôle de parent et puis la prochaine, ça sera Nico. Voilà, je te laisse regarder la vidéo. Bienvenue parmi nous, on vous embarque dans notre tour d'Europe. Si toi aussi, tu es en quête de simplicité et d'authenticité, tu es au bon endroit. Le désir est de profiter avec un minimum de budget et de trouver du plaisir dans autre chose que dans la dépense. Notre objectif, c'est d'être au plus près de la nature et se trouver dans de grands espaces pour s'y détendre et s'y ressourcer. Mais également que le lieu éveille notre créativité, juste par sa beauté, en contemplant le magnifique paysage que la nature nous offre. C'est parti pour beaucoup de routes, de la fargnante et de nombreux packs de bières. Et surtout les spécialités de tout pays. On a envie de se noyer dans leurs habitudes, dans leurs identités. Nous avons soif de découvrir la magie de chaque culture, sans jugement, avec sympathie et bienveillance. Notre programme te plaît ? Alors c'est parti, bienvenue à bord ! On est en Croatie, le pays des ours, des loups et des mines. Donc on a téléchargé une application, en fait, pour nous dire si on s'en approchait. Après, on évite d'aller vraiment trop hors des sentiers battus quand même. Oui, non, non. On joue la sécurité quand même. On a des enfants. Par contre, c'est un pays fabuleux. Et vraiment, va jusqu'au bout de cette vidéo. Tu vas avoir des images magnifiques. Et même si on parle pas la même langue, dès qu'ils nous voient, ils nous font facilement coucou. Oui. Non, non, ils sont super agréables. Ils sont très chaleureux. Même dans les supermarchés, ils viennent facilement te vider ton chariot, te le mettre, t'aider à mettre sur le tapis parce que t'en as plus qu'eux. Par contre, l'eau en bouteille est hyper chère quand même. Elle est aussi chère qu'un litre de lait. Ouais, mais ça, on fera la conclusion après, dans une autre vidéo sur la Croatie, le niveau de vie, tout ça. Enfin voilà. Là, on te laisse découvrir vraiment la Croatie. Ça fera certainement l'objet de plusieurs vidéos parce que vraiment, on est arrivé dans un pays magnifique. Et puis chaque région a son style. Ouais, complètement. C'est complètement des paysans. Bref, je te laisse regarder. La Croatie, c'est la Croatie, c'est la Croatie. La Croatie, c'est la Croatie, c'est la Croatie. La Croatie, c'est la Croatie, c'est la Croatie, c'est la Croatie, c'est la Croatie. On est partis en balade, à pied, en famille, avec Mademoiselle Boubou. On est partis visiter un village. Je vous mets le nom là. Voilà. Il y a encore un, voilà. Allez, on va vous montrer ça. Donc ça fait partie des 10 ou 20 villages visiblement à visiter, à voir en Croatie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Alors rassurez-vous, on va pas vous faire du Wikipédia. Mais au moins quand même vous présenter un minimum. Et donc, ce village qu'on est en train de vous filmer, vous partager, c'est le village de Cumorvek qui est en Croatie. Et donc il est notamment connu pour être le lieu de naissance de Josip Broz Tito. ancien président de la république fédérale socialiste de Yougoslavie. Elle faisait à l'époque partie de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Nous sommes donc en Croatie centrale. C'est calme et détente en milieu rural, idéal pour nous. La Croatie continentale est en oasis de tranquillité, avec les douze collines côtoyant forêts, vignes et rivières. Cette région est parsemée de villes médiévales, telles que Koprivinka et Varsrazdin. Et ici, c'est un coin thermal aussi, qui peut vous renvoyer à notre vidéo sur la Hongrie. Un moment pour nous en famille idéal de faire voyager notre fils dans le passé de ce pays, en visitant des exemples d'architecture rurale, qui par la suite sur notre voyage nous a permis aussi de retrouver ces maisons, et de les reconnaître plus facilement et de voir si elles étaient encore à soit l'abandon ou soit rénovées de façon très jolie. Avec notre fils, ça nous a permis aussi de découvrir la fabrication de la dentelle, du tissu, de la laine, du peintre, de la poterie, des chaussures, du travail, du cuir. Et ça a été l'occasion de discuter de ces métiers ancestraux et qu'ils en comprennent en fait la fabrication. Donc c'était très intéressant. C'était vraiment l'occasion d'échanger en famille. 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 Alors les amis, on est en visite. Un petit village. Je vous mettrai le nom. Oula ! C'est au bord d'une rivière. Avec un château à ruines. Là-haut. On va aller voir un petit peu plus loin. On va aller voir un petit peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada I find you, bundled up, waiting for me to light you up. Petite balade dans les bois ! Ouais ouais, c'est magnifique. L'eau est transparente, incroyable ! Là où c'est un peu plus profond, c'est une couleur un peu vert... vert turquoise. Magnifique ! Vous pouvez voir la petite cascade. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette vidéo est arrivée à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. C'est l'occasion de nous laisser un commentaire si vous avez aimé ce type de format de vidéo et si vous en voulez d'autres dans ce style-là. Ouais, voilà. Je te laisse mettre ton petit commentaire, des petits pouces et puis... Et puis quoi ? Partager. Partager surtout. Partager une vidéo, c'est bien, ça nous encourage. Voilà. Et donc cette vidéo, ça nous a permis énormément de partager en famille et de communiquer entre nous. Et voilà, c'était histoire d'éveiller aussi notre fils et qu'ils connaissent l'histoire de ce pays. Voilà. C'était intéressant. Allez, je te laisse pour une prochaine vidéo. Salut les Tartucos ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 1